Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer des landing pages ou des pages de capture qui convertissent jusqu'à 80% de vos visiteurs en prospects qualifiés et comment vous pouvez faire exactement la même chose avec nos scripts étape par étape. Et comme toujours, si vous me connaissez, mais si vous ne me connaissez pas, vous allez vite le découvrir. J'aime pas le blabla, j'aime bien aller droit au but, être très direct et transparent. Donc ce que je vais faire, c'est vous partager étape par étape et ensuite on va analyser concrètement des pages qui convertissent pour que vous puissiez faire pareil. Donc si vous êtes copywriter, vous pourrez proposer ça à vos clients. Et si vous êtes directement coach, infopreneur, thérapeute ou que vous avez besoin pour votre business d'une page de capture ou d'une page d'opt-in, vous allez pouvoir utiliser exactement la même structure. Juste pour vous dire avant que ce script, il a vraiment été prouvé. On l'utilise depuis des années. Moi, depuis 2018 que je me suis formé, j'utilise cette structure. Joseph, mon associé depuis bien avant, il est responsable de plusieurs millions d'euros générés en ligne pour nous et pour nos clients. Si jamais tu dis bullshit, juste si tu regardes derrière ici, il y a deux trophées qui représentent 2 millions d'euros générés. Il y en a un autre ici et un autre ici. Donc tout ça pour te dire qu'encore une fois, ce sera concret, ce sera du pratico-pratique, ça vient du terrain. Ce n'est pas la dernière méthode à la mode, mais par contre, ça fonctionne et c'est prouvé pour fonctionner. Donc c'est parti, je vous garantis que si vous utilisez cette structure de A à Z, vous allez avoir des résultats sur vos pages de capture. Donc c'est parti, l'étape numéro 1. Avant de partager la structure, j'aimerais juste vous rappeler en deux secondes le rôle d'une page de capture et son importance. Et je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas ça. Nous, aujourd'hui, on accompagne des infopreneurs qui font entre 10 et 50 000 euros par mois à scaler jusqu'à 100 000 euros par mois ou au moins un million annuel. Et on remarque qu'ils n'ont pas bien compris le rôle de la page de capture, même s'ils ont pourtant des business qui sont très bien développés. En fait, la page de capture, elle a deux rôles. Elle a un rôle de repousser les gens qu'on ne veut pas et le rôle d'attirer les gens qu'on veut. Et ça, les gens ne le comprennent pas. Aujourd'hui, avoir de la conversion sur une page de capture, c'est très bien parce que tu transformes les visiteurs en prospects. Et je te rappelle, le but d'une page de capture, c'est de récupérer les informations, donc de rendre une personne qui est visiteur où on n'a aucune information sur elle. Elle visite le site, ok, elle repart, mais on ne peut pas la recontacter. Alors que là, elle va laisser son prénom, son nom, son numéro de téléphone, son adresse e-mail, son adresse, peu importe. Et on va pouvoir la recontacter. Et donc, on va lui donner en général ce qu'on appelle un lead magnet. Donc, un cadeau, une ressource en échange de ces informations. Ça peut être, tiens, télécharge notre e-book pour apprendre à rénover ta maison. Et en échange, tu nous donnes tes informations. Ça peut être, obtiens cette masterclass offerte, donne ton e-mail et je t'envoie la masterclass par e-mail. Donc, comme ça, il y a un troc où l'entreprise récupère les informations et le prospect récupère une ressource de valeur. Ce qu'il faut faire sur la page de capture, c'est repousser les gens que tu ne veux pas. Avoir un super taux de conversion, évidemment, c'est bien, mais c'est-à-dire que des touristes, ça ne sert à rien. Donc, ce qu'il faut faire, c'est vraiment identifier son avatar cible, savoir à qui on veut parler de manière précise et qui est-ce qu'on ne veut pas. Je te donne un exemple. Nous, sur une de nos pages, on va l'analyser juste après, on dit pour les salariés en reconversion, qu'ils veulent blablabla. Et donc, juste cette phrase, elle n'est pas anodine. Elle dit quoi ? Elle dit qu'on parle à des salariés en reconversion. Si tu es salarié et que tout va bien dans ta vie, normalement, en général, notre produit, il ne te parle pas. Si, par exemple, tu n'as pas d'activité ou tu es étudiant, bien sûr, ça peut être pour toi, mais ce n'est pas le cœur de cible et ce n'est pas forcément ce qu'on veut. Et si tu es dans l'entrepreneur, tu ne vas pas cliquer laisser tes informations parce que ça ne te concerne pas. Au contraire, on a une autre page, je pourrais te montrer l'exemple, où on dit pour les entrepreneurs qui font plus de 10 000 euros par mois minimum. Ça veut dire quoi ? Qu'on ne veut pas des entrepreneurs qui font 5 000, 3 000 ou 8 000. On veut vraiment aider des entreprises qui font plus de 10 000 euros par mois, chaque mois. Et comme ça, on sait que c'est notre avatar précis et on va pouvoir les aider. Donc ça, encore une fois, ça a deux objectifs. Repousser les mauvais et attirer encore plus les meilleurs leads, les meilleurs prospects. Comme ça, on sait qu'on aura des meilleures conversions derrière. Et vaut mieux avoir 10 prospects ultra qualifiés qui vont convertir derrière, je dis à une bêtise, à 30%. Donc, on va avoir 10 prospects, on va avoir 3 ventes. Plutôt que d'avoir 100 prospects et avoir 3 ventes également, parce que là, on a brassé du volume pour rien. Ça va nous coûter cher en outils, en publicité, etc. Et c'est juste des touristes. Donc, ce qui compte, encore une fois, et ce que tu dois bien comprendre sur la page de capture, c'est avoir des leads de qualité et pas en quantité. Et après, bien évidemment, si on peut avoir les deux, évidemment, c'est l'objectif ultime. Donc, la page de capture, juste avant de rentrer dans le script, son importance, c'est vraiment lié à l'email marketing, vu qu'on va capturer l'email ou le numéro de téléphone. Avec le numéro de téléphone, on pourra les rappeler, salut, est-ce que vous avez regardé cette ressource ? Est-ce que ça vous a convenu ? Est-ce que vous voulez en savoir plus sur ce qu'on fait ? Et là, on peut passer le prospect en client ou directement le faire par email. Salut, est-ce que tu as bien reçu ? Etc, etc. Et l'email marketing, aujourd'hui, c'est clairement le canal qui a le meilleur retour sur investissement. Il est estimé à 30. Donc, quand on met un euro dans l'email marketing, on en retire 30. Et aujourd'hui, nous, c'est le fondement de notre business. On conseille nos clients de mettre l'email marketing en place. C'est super important. Donc, ne négligez pas ça. La page de capture, ce n'est pas juste une page comme ça, vite fait. Elle a un vrai rôle primordial. Et si elle est foirée, tout le tunnel de vente derrière, il sera foiré. Et si elle est bien, derrière, vous aurez des leads de qualité. Et même si tout n'est pas parfait derrière, vu que vous avez des bons leads, ce sera plus facile de vendre. Encore une fois, deuxième point et juste avant d'entrer au troisième point, donc la structure directement. Effectivement, il y a plusieurs règles d'une page de capture. Elle doit être simple, donc en termes de design et de structure. Elle doit être facile à lire. Elle doit être rapide à lire. Elle doit filtrer, comme je te l'ai dit. Elle doit mettre en avant un bénéfice clair, donc en quoi ça m'apporte de la valeur. Elle doit inspirer confiance. Et elle doit avoir un call to action, un appel à l'action très précis. Qu'est-ce que je dois faire ? Quelle est la prochaine étape suivante ? Généralement, c'est laisse tes informations et obtiens ta ressource. Mais ça, c'est important que ce soit clair pour maximiser les conversions. Donc là, on va pouvoir rentrer directement dans nous, la structure qu'on utilise. Donc là, t'imagines qu'on a notre page en haut. Tout en haut, ce qu'on va faire, c'est identifier le prospect. On va dire pour les salariés, par exemple, en reconversion qui cherchent XYZ. Pour les entrepreneurs qui veulent. Pour les femmes qui veulent perdre du poids et reprendre confiance en elles. Bref, on va vraiment identifier l'avatar qui va pour but de filtrer. Je pense que vous avez compris, j'ai déjà assez insisté là-dessus. En dessous de ce disclaimer, on va avoir le titre. Le titre, la structure, elle va être très simple. Comment résultat sans objection ? Comment perdre du poids sans aller à la salle tous les jours ? Comment obtenir plus de clients sans prospecter des inconnus ? Bref, vraiment, comment résultat sans objection ? C'est une structure qui fonctionne toujours. Et si tu connais bien ton avatar et que tu sais ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas, alors ton titre, il va convertir. Une fois que tu as mis ton titre, ce que tu peux faire, c'est mettre directement 3 bullet points. Donc, qu'est-ce que c'est une bullet point ? Simplement, 3 listes à plus, 3 points où tu vas décrire un petit peu ce que la personne va découvrir dans la ressource. Donc, les bénéfices, un petit peu de preuves sociales, montrer qu'il y a d'autres personnes qui l'utilisent et ça fonctionne pour elles. Et montrer ce qui manque s'il n'a pas ce truc. Donc, par exemple, découvre la méthode chocolat pour perdre du poids malgré que tu aies déjà fait l'effet yo-yo. La méthode XYZ que déjà 3000 personnes ont suivi afin de se sentir mieux dans leur corps. Et l'erreur à absolument éviter si tu veux éviter de faire l'effet yo-yo, blablabla. Donc là, bien évidemment, c'est complètement courri, vous avez compris l'idée. Mais l'idée, c'est d'avoir 3 listes à plus qui va remettre en avant les bénéfices de la ressource et qui donnera envie aux prospects, donc aux visiteurs en l'occurrence, de laisser ces informations et donc de devenir prospects. Quand on a ça, notre disclaimer, le titre, les 3 bullet points, on peut mettre le bouton, donc l'appel à l'action, le premier bouton d'appel à l'action. Ce qui est important ici, c'est d'intégrer directement un bénéfice dans l'écriture du bouton. Et pas juste dire cliquez ici, mais par exemple, cliquez ici pour découvrir XYZ, cliquez ici pour obtenir instantanément votre ressource, etc. Ensuite, sous le bouton, on va mettre de la preuve sociale, donc des résultats clients, des avis clients, etc. Vraiment remettre le fait que ça marche pour les autres. Et donc, si ça marche pour les autres, nous, ça va marcher pour nous. Ça peut être vrai dans tous les secteurs. Par exemple, admettons un maçon, donc il dit vraiment n'importe quoi. Découvrez les avant-après de la façade qu'on a refaite. C'est dans la perte de poids, découvrez l'avis de Sandrine, de machin, de machin, qui ont perdu du poids, et elles racontent leur transformation. Ça peut être écrit, ça peut être vidéo, c'est vraiment comme tu veux. Et sous les témoignages, tu vas remettre un second bouton d'appel à l'action, le même que le premier, histoire de rappeler à la personne qu'elle doit cliquer pour obtenir la ressource. Donc là, comme je te l'ai dit, il y a écrit pour les salariés en reconversion formation gratuite. Donc là, c'est le disclaimer. Ensuite, comment remplacer ou dépasser son salaire en écrivant des textes sur des sujets qui te passionnent, sans être écrivain ou romancier. Donc là, le bénéfice, c'est remplacer son salaire. Notre méthode, c'est l'écriture de texte, à savoir le copywriting. Et les objections, sans avoir à devenir romancier ou écrivain, parce que ça n'a rien à voir. Ensuite, on a les trois bullet points. Donc la méthode étape par étape pour commencer ton activité en seulement 42 jours. Donc là, on joue sur la rapidité, ce qui va donner envie d'en savoir plus. Le plan en cinq étapes qu'on utilise pour gagner plus de 100 000 euros par an en rédigeant des textes sur Internet. On crée la curiosité et on monte le résultat final quantifiable, à savoir plus de 100 000. Et donc, on a envie de savoir. Et enfin, la liste exacte des entreprises qui nous payent chaque mois pour rédiger des textes. Pareil, on joue sur la curiosité et on a envie d'en savoir plus. Ensuite, on a le bouton. Oui, je veux obtenir ma formation gratuite. Cliquez ici pour obtenir la formation. Donc un bénéfice. Les résultats de ceux qui vivent de leur petit business d'écriture. Donc Sylvain, 1 800 euros. Raphaël, 1 600. Lise, 1 000 euros. Rodrigue, 1 950 euros. Et là, on remet un bouton. Donc tu vois que cette page, elle est extrêmement simple. Il n'y a rien de compliqué. Et ça fonctionne extrêmement bien. Donc voilà, avec cette structure vraiment qui est simple, qui est efficace, qui est prouvée dans le temps, tu vas pouvoir vraiment avoir des super conversions, attirer des bons prospects et naturellement avoir des meilleurs résultats. Donc si tu as un business, tu feras automatiquement plus d'argent. Et si tu es copywriter et que tu proposes tes services, tu te feras payer automatiquement plus cher parce que ton client, lui, il aura plus de résultats. Donc justement, si tu veux obtenir ma masterclass offerte qui t'explique comment vivre de l'écriture et notamment de l'email marketing précisément, parce que c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite justement à cliquer sur ma page de capture pour laisser tes informations et obtenir ma masterclass. À l'intérieur, je te dévoile qu'est-ce que c'est le copywriting si tu ne connais pas de A à Z, comment ça fonctionne, les trois étapes pour en vivre de A à Z et les résultats qu'on a et ceux de nos élèves. Et bien évidemment, si tu veux en savoir plus, je te présenterai ce qu'on fait et comment on peut t'aider à faire exactement la même chose. Donc clique sur le bouton en dessous, mets tes informations, rejoins, et comme ça, tu verras comment tout ça, ça fonctionne. Et si tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans les commentaires. Je regarderai tous les commentaires et j'y réponds personnellement. Donc si tu as des questions ou des sujets de vidéos que tu veux me suggérer, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires. C'était Benoît, on se retrouve de l'autre côté, je t'invite à cliquer, je te dis à très vite.